Musique Salut à toi chers téléspectateurs ! Aujourd'hui, nous allons voir comment ton ordinateur ou ton téléphone portable modifie tes photographies loupées. Parce que oui, tu ne sais pas les prendre correctement. C'est pourtant pas très compliqué. Avant toute chose, je vais devoir choisir un assistant pour m'épauler. Toi ! Hein, moi ? Ne fais pas ton timide, dépêche-toi ! Alors, pour cette recette, vous aurez besoin d'une machine à composition d'une machine à poutons de plus de mille douzaine d'œufs d'une photo, d'un masque et de panneaux d'œufs. Regarde cette photo de Cookie ! Il est mignon Cookie ! C'est point de suture qu'il m'a fait Cookie ! Ces photos, c'est ma grand-mère qui l'a prise. Il faut dire que Parkinson n'est pas avoir des photos très nettes. Tu vas pixeliser cette image. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous allons pixeliser cette image sans aucun contact physique. Allez, concentre-toi ! Ha, ha, ha ! T'as cru quoi ? Qu'on a dit de magicien ? L'image B est V pour l'instant. On va utiliser un masque. Non, pas ce masque-là ! Le masque de convolution. Mais c'est quoi la convolution ? Regarde. La convolution recalcule la couleur des pixels en fonction des pixels qui sont autour et de la transformation souhaitée. Pour obtenir la valeur du pixel de l'image cible, nous allons utiliser les pixels sélectionnés par notre opérateur sur l'image source. Celle où notre brave Cookie est flou. L'opération de défloutage de Cookie, comme la plupart des opérations de traitement d'image, nécessite de définir un ensemble de coefficients répartis sur une grille. C'est ce qu'on appelle un masque de convolution. Chaque coefficient est associé à une position des pixels sélectionnés. Ainsi, le pixel en haut à gauche se voit attribuer un coefficient de "-01", tandis que le pixel central a, lui, un coefficient de 0,6. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la couleur de chaque pixel est définie par un nombre, généralement entre 0 et 255. La convolution proprement dite est obtenue simplement en multipliant chacun de ces nombres par un coefficient correspondant et en sommant le résultat de toutes ces multiplications. Regardez, le premier pixel, celui en haut à gauche, est associé à cause de sa position au coefficient "-01". Je multiplie donc sa valeur par "-01". Le second pixel, lui, voit sa valeur multipliée par 0,2. Et je somme les deux résultats. On continue avec le troisième pixel, le quatrième, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est simple. C'est ce que fait votre ordinateur, mais plus vite. Vous avez le résultat ? Non ? Eh bien, le voilà. Vous avez peut-être remarqué que la somme des coefficients vaut 1. Si tel n'est pas le cas, votre image cible sera assombrie ou éclaircie. Ce qui n'est pas ce que nous voulons faire ici. A chaque opération est associé un ensemble de coefficients. Regardez, si je change les coefficients 0,2 en 0,3 et le 0,6 en 0,2, le résultat de ma convolution change. Et donc, l'image que j'obtiendrai changera aussi. Bien sûr, j'ai changé le 0,6 en 0,2 pour que la somme de mes coefficients reste égale à 1. Voilà, notre pixel est fabriqué. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada La transformation d'une image numérique, avant d'être physique, c'est mathématique. N'est-ce pas, cher assistant ? Tiens, va me poster ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...